Dessinateur, projeteur, indépendant, faut-il toujours une décennale ? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous réponds par 7 points sur l'assurance décennale. L'assurance décennale, c'est une obligation légale dans le bâtiment et donc c'est une assurance qui couvre les dommages pendant 10 ans. Des dommages qui pourraient affecter les occupants d'un bâtiment mais aussi l'ouvrage en lui-même. Un dessinateur, projeteur, est-il concerné par la décennale ? Ça dépend. Alors, elle est obligatoire pour ceux qui participent directement à l'exécution des travaux. Par contre, pour un dessinateur, projeteur, cela dépend du type de mission que vous avez accepté. Si tu fais uniquement des plans et des études, tu n'as pas besoin de cette obligation. En revanche, si tu es responsable de la partie coordination et donc proche du client, niveau travaux, gestion du chantier, tu pourras en avoir besoin. Quel type de projet nécessite une décennale ? Alors, tout projet de construction, de rénovation touchant à la solidité de l'ouvrage nécessite une décennale. La partie « gros œuvres » qui est notre travail, on est directement concerné. En tant que dessinateur, si les plans sont destinés à des constructions neuves ou des rénovations structurelles, là, ça pourrait s'appliquer. Donc, il est conseillé de souscrire une décennale pour te protéger en cas de problème, une fois de plus, si tu es directement concerné avec le client. Si tu es juste sous-traitant d'une petite partie, ce n'est pas forcément nécessaire. Alors, 4. Quelles sont les conséquences de ne pas avoir de décennale en tant que dessinateur ? Tout simplement, tu risques d'être poursuivi en cas de dommage après la livraison du projet, donc du bâtiment. Cela peut entraîner des réparations, par exemple lourdes, qui seraient à ta charge et affecter gravement ta réputation professionnelle. Comment se souscrire à une assurance décennale en tant que dessinateur indépendant ? Tout simplement, il est possible de souscrire auprès d'un assureur spécialisé dans les professions du bâtiment. Donc, ils évaluent ton rôle exact dans les projets, ça c'est important, pour déterminer si tu en as besoin et à quel niveau. 6. Quels sont les coûts de l'assurance décennale ? Alors, les coûts de l'assurance décennale, ça dépend quand même de la nature des travaux couverts et de ton chiffre d'affaires. En général, plus les responsabilités sont étendues, plus l'assurance sera coûteuse. Pour un dessinateur, en moyenne, il faut quand même compter dans les 3 000 euros par an. La décennale est-elle obligatoire pour tous les projets ? Alors non, non, elle n'est pas nécessaire pour les projets mineurs, des travaux qui ne concernent pas la structure ou la solidité elle-même du bâtiment. Pour les projets, par exemple, du design d'intérieur, ça n'est pas du tout obligatoire. Et bien voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne pour ne rien louper. Sinon, il y a la formation complète qui peut vous aider. Et puis, il y a des vidéos qui sont disponibles, bien sûr, sur d'autres thématiques. A bientôt, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada